L'Église de l'Église Alors, ce n'est jamais facile de se présenter soi-même, surtout en quelques mots. Je voudrais simplement souligner que je ne vais pas parler simplement comme un théoricien. Certes, j'ai travaillé sur Dan Brown, puisque nous allons parler de lui. Je vais le situer sur le contexte du Nouvel Âge. J'ai beaucoup travaillé le Nouvel Âge, mais ça, pas simplement comme un théoricien. Si je me suis intéressé à ces choses, c'est parce que dans ma jeunesse, j'approche la soixantaine, maintenant je fais partie des vieux. Mais il y a 30 ans, quand j'avais 20 ans, alors que je faisais de la recherche scientifique, je travaillais en recherche en chimie nucléaire, j'ai été emporté par ce grand mouvement de contestation que l'on appelle en France mai 68. Et alors que jusque-là, j'étais croyant, pratiquant et heureux avec Jésus, j'ai cru qu'il me fallait lâcher la béquille religieuse pour vivre d'une façon authentique. Après un petit temps de tentative stérile, où je voyais bien que je perdais le sens de ma vie, j'ai voulu reprendre un chemin de quête spirituelle. Mais je ne me suis pas tourné vers le christianisme, je me suis trouvé vers l'hindouisme, parce que c'était l'époque où les gourous hindous avaient envahi l'Hexagone, la France, et je me suis engagé dans la méditation transcendantale. J'ai été rejoindre le gourou, Maharishi Mahesh Yogi, qui m'a pris d'affection, c'était réciproque. Et puis surtout, moi je voulais aller jusqu'au bout de ce chemin, je voulais rencontrer Dieu en quelque sorte. Et il a accepté que je devienne Brahmacharya, c'est une des formes de vie monastique de l'hindouisme. Et j'ai pu passer avec lui, pratiquement durant quatre ans j'ai cheminé avec lui, et j'ai pu passer de longs séjours dans son ashram, dans les Hauts-Himalayas, où j'ai pu approfondir l'hindouisme et le bouddhisme, aussi bien théorique que pratique. Donc tous ces naturalismes qui sont tellement diffusés aujourd'hui, comme étant la religion primordiale, etc. J'en reparlerai dans quelques instants à travers le culte de la grande déesse, qui est un naturalisme dans une version occidentale, mais que l'on retrouve très bien dans l'hindouisme, etc. Et c'est là-haut, dans ce contexte-là, que Jésus est venu me chercher, que j'ai vécu une expérience de conversion, que j'ai découvert que celui que je cherchais au bout du monde, le Seigneur Jésus, m'avait accompagné fidèlement, et qu'il attendait simplement, je dirais humblement, que je veuille bien me retourner vers lui. J'étais complètement bouleversé par la fidélité de Dieu, qui continuait à m'aimer alors que je l'avais trahi, lâchement trahi, et qui m'offrait toujours son amour. Alors je suis revenu évidemment, je l'ai suivi, mais je ne me suis pas arrêté là, ne sachant pas quoi faire de cette expérience très difficile à intégrer. J'ai cherché des gens qui puissent m'aider à comprendre comment intégrer la mystique orientale à la mystique occidentale. Je ne me suis pas adressé à l'Église, je n'ai pas osé, ce qui était une grave erreur, parce que du coup d'autres personnes m'ont accueilli. Je ne me suis pas tout de suite rendu compte que j'étais accueilli par une école ésotérique, une école néognostique, nous en reparlerons aussi, un peu dans la mouvance des Rose-Croix, c'est très large le Rose-Croix, mais pour que vous voyiez un petit peu, avec pas mal de pouvoirs occultes. Et voilà que moi, sincèrement converti, sous prétexte d'évangile, parce que ces gens commentent les évangiles, m'invite à pratiquer l'occultisme, sans me dire que c'est de l'occultisme, moi je ne connaissais pas ces choses-là. Non, en me disant, tu as eu des dons de Dieu, Jésus faisait des miracles, tu as de grands dons, il faut les mettre au service de tes frères. Et ainsi, pendant deux ans, j'ai pratiqué ce qu'il faut appeler de la magie, même si c'était la magie blanche pour le but de faire du bien, mais c'était de la magie, avant que le Seigneur n'ouvre une seconde fois mes yeux et que je me rends compte que je travaillais avec des soi-disant anges guérisseurs qui étaient en fait des entités démoniaques et que j'étais à nouveau tombé dans les filets de l'ennemi. J'ai évidemment demandé pardon au Seigneur et reçu les prières de délivrance nécessaires pour couper les liens que j'avais contractés avec le monde occulte. Et puis là, je me suis quand même rangé et j'ai suivi un chemin normal de vie consacrée, de vie religieuse, de vie monastique. Je minais vers le sacerdoce et j'ai eu cette chance de pouvoir faire de longues études de théologie. J'en avais besoin pour comprendre, intégrer toutes ces expériences tellement multiples que j'avais vécues en à peu près dix ans. Il m'a fallu, j'ai pu faire dix ans de séminaires en France, puis à Rome, puis à Louvain pour pouvoir intégrer tout cela. Et pour le moment, je suis professeur à l'Université catholique de Lyon. J'enseigne aussi la théologie au séminaire de Ars et au Studium Intermonastique de France. Mais pendant les trente ans, soit à peu près trente ans, entre cette expérience et maintenant, j'ai toujours continué à approfondir aussi bien ces traditions orientales, ces naturalismes, que toute la montée de ce nouvel âge dans lequel j'avais été piégé parce que l'école néognostique dans laquelle j'étais entré se situait sur l'horizon de ce nouvel âge. Ainsi, je l'ai évidemment approfondi dans ce sens-là. Oui, on peut dire que je suis un théoricien, mais je suis un théoricien qui l'ai vécu. Et c'est avant tout parce que je l'ai vécu et j'ai vu, j'ai pu expérimenter combien ces chemins nous égarent loin de l'unique Seigneur et l'unique Sauveur Jésus, notre bien-aimé Seigneur. Eh bien, c'est parce que j'ai vu combien tout ça pouvait nous éloigner et nous conduire, sans même s'en rendre compte, dans les filets de l'ennemi, que finalement, sur le conseil de mon Père spirituel, j'ai commencé à parler, à témoigner et à publier des ouvrages sur toutes ces questions. Et je suppose que c'est en raison de cela que vous m'interrogez aujourd'hui sur le Da Vinci Code. Je crois qu'il faut relever ce défi parce qu'il est différent des autres défis que le christianisme a dû relever. Il y a eu des interrogations intellectuelles où on a mis en cause les fondements du christianisme. Mais où, en réfléchissant, les chrétiens avaient des arguments pour répondre. Il y a eu des temps dans l'histoire où on s'est moqué du christianisme. Aujourd'hui, c'est autre chose. On jette le soupçon sur le christianisme. avec une accusation diffuse qui est très grave parce qu'elle est contraire aux événements de l'histoire. Tout particulièrement, on soupçonne l'Église d'une énorme machination, c'est-à-dire d'avoir inventé toute l'histoire du Christ, de sa divinité, d'avoir construit artificiellement tout le dogme. Autrement dit, on jette le soupçon qu'il n'y aurait rien d'objectif dans tout ce que propose l'Église et que de plus, cette Église serait un pouvoir tentaculaire qui serait prêt à tout jusqu'à verser le sang pour maintenir son pouvoir sur les hommes. Cette politique du soupçon est très grave parce que quand on relit l'histoire du dernier siècle, nous gardons tous à la mémoire, en tout cas en Europe, des événements dramatiques que l'on appelle la Shoah, à savoir l'extermination de millions de Juifs par un système politique totalitaire, le nazisme. Or, un jésuite français a bien mis en évidence comment la politique de Hitler pour préparer le peuple allemand à la Shoah, à l'extermination des Juifs, la politique d'Hitler, la méthode qu'il a mis en place, c'est exactement celle du soupçon. On accuse l'Église de faire un grand complot pour maintenir son pouvoir. Et ainsi, c'est un peu ce qu'Hitler faisait. Il jetait le soupçon sur les Juifs qui auraient mis la main sur les arts, qui auraient mis la main sur la science. Et c'est ce qu'on retrouve dans le Da Vinci Code. Le Vatican, ou disons le christianisme, surtout le catholicisme, aurait mis la main sur le monde des artistes. Et dans son autre ouvrage, Anges et démons, l'ouvrage que Dan Brown avait écrit avant le Da Vinci Code, il accusait, indirectement, parce que c'est un roman, l'Église, et là précisément le Vatican, à avoir mis la main sur la science. Donc nous avons ce soupçon d'une Église omniprésente qui garde son pouvoir, fusse au prix du sang, et qui a tout un complot, une sorte de pouvoir mondial, en cachant la vérité du christianisme. Alors, je dis, ce parallélisme semble très dur, et en même temps, il me semble important de le voir. Nous ne sommes pas devant une attaque comme les autres. Si je peux le dire dans un langage philosophique, l'objet formel de l'intelligence, c'est la vérité. L'intelligence cherche spontanément la vérité. Alors ici, comment nous défendre avec notre intelligence devant un document qui est un tissu de mensonge ? Donc la première étape à faire, c'est de restituer la vérité. Si bien que le Da Vinci Code est une extraordinaire occasion pour nous chrétiens de faire une catéchèse, de redire au monde, attention, voilà ce que dit Dan Brown dans son roman, mais voilà ce que l'histoire dit. Je ne dis même pas les chrétiens, parce que les chrétiens sont les croyants qui sont situés, mais les historiens, voilà ce qu'ils disent, Dan Brown ment. Et le mensonge, nous savons bien d'où il vient, Jésus le dit, le père de mensonge est homicide dès les origines. Si nous continuons sur un chemin de mensonge, nous savons très bien que le mensonge conduit à la mort de l'une ou l'autre façon. Alors, la comparaison avec la Shoah peut paraître trop dure, mais je répète que c'est un jésuite dans une revue Esprit et Vie, une revue quand même reconnue en France, qui a osé faire ce rapprochement et qui dit il faut que l'Église réagisse pour ne pas laisser l'opinion mondiale, ne pas laisser s'installer dans l'opinion mondiale un soupçon contre l'Église, car cela va conduire à la conclusion qu'il est urgent pour le bien des générations futures de débarrasser le monde de cette Église qui complote contre nous. Évidemment, c'est un fantasme complètement fou, mais attention, quand je vois le développement dans ces dernières années de l'antichristianisme, je me dis que c'est effectivement vers ce genre de réflexe que nous allons. Le livre suscite un réflexe de défense, de protection et donc d'attaque contre l'Église. Je crois que le Da Vinci Code nous donne comment je dirais la température de ce que le monde pense du christianisme aujourd'hui. Évidemment, ce sont des termes très généraux. Je ne fais pas abstraction des chrétiens qui pensent autrement, mais c'est intéressant de voir quelle est l'opinion publique sur le phénomène du christianisme aujourd'hui. Et quand même il y a quelque chose d'étonnant là qu'au début du troisième millénaire cet anti-christianisme et je le répète c'est avant tout un anti-catholicisme soit aussi virulent, aussi agressif et surtout aussi explicite est quelque chose d'étonnant. Eh bien, ma thèse c'est que si nous avions, pardon, si Dan Brown avait publié cet ouvrage il y a 50 ans il n'aurait pas eu ce succès. Les gens ont réagi négativement. Ils n'étaient pas prêts à entendre de tels mensonges sur le christianisme. Mais lorsque je regarde ce qui s'est passé dans les 50 dernières années et disons maintenant encore beaucoup plus proche dans les 10 dernières années, je souligne deux bouquins qui sont sortis. l'un dans les années 83 qui est une première tentative de jeter le soupçon et les auteurs ce n'est pas la peine de dire leur nom c'est un bouquin anglais les auteurs posent comme hypothèse et ne prétendent pas qu'ils ont raison mais ils posent comme hypothèse que Jésus aurait épousé Marie-Madeleine. A l'époque dans les années 83 ce livre avait suscité de la surprise de l'étonnement et un peu de scandale et beaucoup de critique. Dix ans plus tard un peu plus en 96 un autre bouquin qui lui ne pose pas comme une hypothèse mais affirme que Jésus et Marie-Madeleine pratiquaient ensemble la hiérogamie c'est un mot grec qui signifie la prostitution sacrée nous avons l'occasion de voir ce que cela signifie c'est dans le contexte d'un rituel naturaliste ésotéro-occultisme en quelque sorte. Donc Jésus pratiquait de l'occultisme de type tantrique avec Marie-Madeleine. Il ne pose pas comme hypothèse il l'affirme. Le premier bouquin avait suscité la surprise le deuxième devient un best-seller à beaucoup de succès et dix ans après en 2003 Dan Brown sort le Da Vinci Code et plus personne ne s'y oppose. Vous voyez comment progressivement on a préparé la mentalité de nos contemporains à accepter l'inacceptable parce que c'est du pur mensonge qui ne s'appuie sur rien d'objectif et Dan Brown prétend qu'il ne fait que restituer au grand public une vieille théorie sur le christianisme c'est complètement faux mais on dit en français menter menter il en restera toujours quelque chose. Ce que j'essaie de montrer c'est qu'il y a une manipulation de l'opinion qui nous conduit à accepter cela et je dirais l'avantage du Da Vinci Code c'est que au moins les choses sont dites clairement jusque là c'était souterrain maintenant c'est dit au grand jour donc nous pouvons réagir. Si nous avions réagi avant on aurait dit vous êtes paranoïaque vous voyez des ennemis partout aujourd'hui nous ne les voyons pas partout le livre se vend à 33 millions d'exemplaires donc nous avons le droit et le devoir de réagir et de restituer la vérité. Alors je dirais que cette manipulation que j'ai suggérée dans les 15-20 dernières années il faudrait remonter bien plus haut pour voir cette longue préparation qui conduit à l'anti-christianisme explicite d'aujourd'hui est préparée depuis à peu près un siècle et demi à peu près. Je pourrais dire qu'aujourd'hui Dan Brown est le héros le porte-parole le plus connu et le meilleur de ce qu'on appelle le Nouvel Âge le New Age anglais car les thèses qu'il défend dans son Da Vinci Code et je pourrais ajouter le Angels and Demons les anges et démons ce sont les thèses fondamentales du mouvement du Nouvel Âge. Aussi je dis en général je ne crois pas que ce soit Dan Brown qui soit intéressant il est intéressant parce que justement il présente très clairement les axiomes du Nouvel Âge mais à travers le Da Vinci Code à travers cet auteur particulier c'est avant tout nous chrétiens nous devons prendre conscience d'un phénomène beaucoup plus large que l'on peut appeler un nouveau paradigme c'est-à-dire le paradigme c'est un petit peu le périmètre à l'intérieur duquel nous réfléchissons quotidiennement alors nous avons des points de repère quand nous réfléchissons et ces points de repère et bien aujourd'hui ils sont occupés à changer jusqu'il y a 50 ans les points de repère de la réflexion de tout le monde y compris des non-croyants c'était quand même des points de repère judéo-chrétien on avait une certaine vision de Dieu comme un être transcendant un être personnel un Dieu créateur différent de la création nous avions l'image spontanée même si nous n'étions pas croyants d'un homme qui est en marche vers une amélioration qui est en enquête spirituelle nous avions l'image spontanée d'un certain rapport entre la nature et les créateurs etc. et c'est sur cette image globale que tout un chacun nous construisons notre vie en fonction de certaines valeurs etc. or tout cela est occupé à changer et à changer très vite et nous posons nos réflexions quotidiennes sur d'autres fondements nous nous référons à d'autres valeurs et donc nous allons orienter différemment notre vie si nous ne faisons pas attention or le Da Vinci Code très subtilement sous la forme d'un roman qu'il met en scène des personnages bien nous présente les grands principes de cette nouvelle façon de voir la vie et de cette nouvelle façon de conduire notre vie de chercher la vérité d'éventuellement chercher Dieu et donc à travers le Da Vinci Code notre analyse et notre critique doit s'élargir et doit se confronter à ce mouvement du nouvel âge et au principe du nouvel âge ce nouvel âge qui ne date pas d'aujourd'hui encore une fois les choses nouvelles n'ont de succès et qu'après un petit temps il faut que les mentalités s'adaptent s'habituent or le nouvel âge est apparu on peut le situer dans les années 60 on peut même dire 64 parce que c'est l'année de fondation de deux communautés appartenant au nouvel âge qui vont devenir des points de repère de ce nouveau paradigme aux Etats-Unis en Californie la communauté Ezzaline et en Écosse la communauté Feindhorn j'en dis pas plus sur ces deux communautés c'est plus un repère historique c'est un petit peu le moment où le nouvel âge est apparu au grand jour mais entre le moment où il commence au grand jour à diffuser ses doctrines et le moment où ses doctrines sont absorbées par vous et moi enfin j'espère que non parce que nous sommes chrétiens nous avons d'autres références mais je veux dire par le grand public il faut un demi-siècle à peu près or voilà le compte est bon un demi-siècle plus tard 64-2003 vous voyez c'est à peu près 50 ans à une année près Dan Brown peut maintenant dans un roman redire les mêmes principes qui avaient été lancés dans les années 60 qui avaient provoqué de l'étonnement et qui n'avaient pas tout de suite suscité l'unanimité aujourd'hui 50 ans plus tard s'alliait l'unanimité est acquise ce qui montre que nous avons basculé dans un nouveau paradigme d'où pour nous chrétiens c'est extrêmement important d'abord pour notre foi parce que si sans le savoir nous adhérons à ce nouveau paradigme c'en est fait de notre foi peu à peu nous allons dériver vers ces naturalismes qui ne sont pas chrétiens qui sont même anti-chrétiens et c'est deuxièmement c'est important pour notre mission d'évangélisation car quand nous annonçons Jésus-Christ dans un monde qui ne reconnaît plus les repères de l'évangile il faut expliciter bien plus aujourd'hui les repères de l'évangile et les poser face à la mentalité contemporaine ce qui n'était pas nécessaire il y a 50 ans tout le monde réfléchissait dans cette ambiance chrétienne on avait spontanément des repères des réflexes on ne les a plus aujourd'hui aujourd'hui nous sommes obligés d'expliquer qu'est-ce que nous entendons par Dieu qui est Jésus-Christ qu'est-ce que cela veut dire Jésus-Fils de Dieu etc. donc c'est un travail important que nous avons à faire d'appropriation de notre foi pour en vivre personnellement et pour comme demande Saint-Pierre savoir rendre compte de l'espérance qui nous habite aux hommes qui cherchent eux aussi la vérité et la vie La force de Dan Brown c'est que non seulement il dit les principes du naturalisme ce que toute la littérature du nouvel âge fait depuis 50 ans mais il ose aujourd'hui ce qu'on n'osait pas faire avant il ose les présenter en opposition avec le christianisme il ose dire tout haut c'est ça le nouvel âge ou le christianisme mais pas les deux il faut choisir et ça c'est nouveau jusqu'à présent le nouvel âge essayait de passer d'une façon on dirait très tolérante quand on pouvait être au nouvel âge des chrétiens etc. aujourd'hui c'est terminé il y a un affrontement et personnellement je crois que c'est une bonne chose au sens où nous sommes obligés de faire notre choix là Dan Brown a raison c'est ou bien le nouvel âge ou le christianisme les deux ce n'est pas possible mais le fait qu'il ose le présenter ainsi à mon avis signifie que le nouvel âge a conscience qu'il est devenu un nouveau paradigme qu'ils sont très conscients d'être très forts d'avoir des adhérents nombreux dans le monde entier et on passe à une étape suivante de repousser le christianisme qui est trop encombrant alors voyons ces grands principes Dan Brown les présente ainsi toute la trame du bouquin c'est autour du culte de la grande déesse Jacques Saumière est assassiné le conservateur du Louvre est assassiné nous savons nous cherchons le coupable et au fil du roman du roman policier nous découvrons que le coupable est un moine de l'Opus Dei vous savez que l'Opus Dei n'a pas de moine mais ça n'a pas d'importance un moine de l'Opus Dei c'est-à-dire l'église chrétienne et que l'église chrétienne c'est le Vatican qui commandite finalement le meurtre veut à tuer cet homme parce qu'il est le grand maître d'un priory de Sion c'est-à-dire une école occulte qui veut protéger un secret et promouvoir le culte de la grande déesse l'église essaie de détruire le culte de la grande déesse qui est gardé par le priory de Sion l'affrontement est immédiatement mis en place il y a d'un côté une église patriarcale rien que des hommes dure sanguinaire puisqu'elle est prête à tuer et qui attaque le culte de la grande déesse qu'est-ce que c'est que ce culte de la grande déesse lorsque nous regardons plus près il s'agit d'un naturalisme alors j'explique les termes à mesure que je les emploie un naturalisme c'est une doctrine dans laquelle la nature est divinisée ou que Dieu est naturalisé une identification entre la nature et le divin alors ce n'est certainement plus un Dieu transcendant puisqu'il est identique à la nature ce n'est pas un Dieu créateur puisque Dieu et la nature se confondent ce n'est pas un Dieu personnel c'est une énergie immanente à notre monde pour le dire clairement c'est l'énergie de la fécondité la fécondité c'est un culte de la fécondité qui est représenté comme une déesse parce que la femme est plus proche du concept de fécondité au niveau symbolique que l'homme et cela se réfère en quelque sorte à des religiosités très primitives que l'on découvre enfin qui vont surtout fleurir au néolithique c'est-à-dire au moment où les hommes les premiers hommes vont découvrir l'agriculture et vont faire un rapport entre la fécondité de la terre et la fécondité de la femme alors va se développer un culte de la fécondité représenté par des petites statues dans lesquelles on voit un personnage on devine un personnage féminin avec un très grand ventre l'utérus symbole de fécondité et des très grands seins symbole de fécondité aussi alors c'est un naturalisme et voilà ces verses et cultes néo-païens c'est une forme de paganisme ce sont des formes de religiosité très primitives qui ont justement au cours de l'évolution été remplacées par le christianisme voilà que Dan Brown et le Nouvel Âge essaient de promouvoir un retour vers ce naturalisme vers une adoration de la divinité des énergies de fécondité de la nature adoration d'un divin immanent mais un divin qui est à l'intérieur de l'homme aussi car si la nature est divine alors moi aussi je suis divin et donc le projet à travers ce culte de la grande déesse c'est de célébrer la divinité de l'être humain et comment l'être humain va-t-il découvrir sa divinité ? et bien l'être humain est soit masculin soit féminin voilà deux polarités à l'intérieur de cette grande énergie de la fécondité naturelle il suffit de rassembler le positif et le négatif en électricité disons le masculin et le féminin et l'homme et la femme reconstituant une sorte d'unité primordiale vont découvrir qu'ils sont dieux c'est cela les rituels hiérogamiques ou prostitution sacrée nous avions ça dans les peuplades primitives où chaque année le roi s'unissait sexuellement charnellement avec une prêtresse dans les temples pour attirer la fécondité sur les troupeaux sur la nature et sur les hommes et les femmes c'est-à-dire sur tout son pays c'est cela la hiérogamie on trouve des traces de cela dans la Bible les prophètes fulminent contre les Baals Baal et Astarté sont justement des couples des couples oui de soi-disant de divinités païennes mais ce sont des rituels où on pratiquait la hiérogamie les prophètes fulminent contre les collines et contre les pieux sacrés ces collines et c'était des lieux où il y avait des temples où se pratiquait la prostitution sacrée or voilà que Notre-Dame-Brand tend à promouvoir le retour au culte de la grande déesse au rituel hiérogamique en accusant le christianisme de n'être qu'une déchéance de ce culte de la grande déesse d'être un mensonge une distorsion d'être une histoire d'hommes qui ont voulu étouffer le culte de la grande déesse et le remplacer par leur propre pouvoir mais vous voyez qu'à travers cela c'est la divinité immanente du naturalisme qui s'oppose au Dieu transcendant c'est la prétention de l'homme d'être naturellement divin qui s'oppose au message chrétien dans lequel nous disons que nous sommes créés mais appelés par Dieu à participer à sa propre vie en accueillant la grâce divine que notre Sauveur Jésus-Christ nous donne dans l'Esprit-Saint nous considérons que nous avons besoin d'un Sauveur et qu'en acceptant en accueillant son salut nous recevons l'Esprit-Saint et que cet Esprit nous rend participants de la vie divine Saint Pierre nous le dit dans sa deuxième lettre au chapitre 1 verset 4 mais nous ne sommes pas fils de Dieu par nature nous le devinons par adoption par accueil de la grâce Dan Brown le naturalisme le nouvel âge dit pas du tout vous êtes des dieux ça ne vous rappelle rien ? Genèse 3 vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal c'est exactement le message du serpent qui nous est de nouveau proposé vous êtes des dieux devenez des dieux et pour devenir faire l'expérience que vous êtes des dieux il suffit de vivre l'union charnelle avec une femme même pas forcément votre épouse c'est vivre cette union charnelle pour expérimenter ces énergies de fécondité à l'intérieur de vous ces énergies sont divines donc vous faites l'expérience que vous êtes divin c'est une forme de tantrisme occidental dans un contexte d'un retour vers un néo-paganisme que nous propose Dan Brown il nous le propose dans un style agréable à lire il nous le propose d'une façon dite très scientifique parce que les personnages qui nous en parlent sont de soi-disant professeurs en symbolique religieuse à Harvard ça n'a jamais existé la symbolique religieuse mais ça fait bien dans le texte il nous le propose sur les lèvres d'un historien qui est un pseudo-historien c'est un personnage d'un roman qui ne raconte que des erreurs historiques mais tout cela est tellement bien amené que les lecteurs aujourd'hui croient sur parole ce qui est écrit et font du Da Vinciko d'un livre de théologie ça peut paraître aberrant mais j'ai entendu qu'effectivement on dit que c'est un livre de théologie pour le grand public alors que ce n'est qu'un tissu de mensonge qui n'a aucun fondement Tout le nouvel âge est un grand néognosticisme je dois expliquer un peu mes termes ici la gnose est un terme grec qui signifie connaissance mais ce n'est pas la connaissance au terme où nous l'entendons dans la Bible dans la Bible le mot connaissance veut dire cette ben oui cette connaissance mais par effusion de l'Esprit Saint quand nous disons que nous connaissons Dieu ça veut dire que Dieu se donne à nous se donne à connaître se répand dans notre cœur et que nous goûtons qui il est parce qu'il nous transforme en lui ici la gnose signifie un savoir somme toute assez théorique exactement le savoir que je viens de vous décrire on dit à l'adepte dans un contexte d'une initiation ésotérique et occulte on lui révèle qu'il est Dieu par nature et que donc il a des pouvoirs occultes c'est donc une initiation ésotéro-occulte la gnose nous pouvons dire que les mystères d'Isis d'Éleusis sont des gnoses alors la gnose qui se développe dans le contexte du christianisme s'appelle le gnosticisme c'est très ancien déjà au deuxième siècle le gnosticisme était disons très virulent contre le christianisme par exemple le premier ouvrage de théologie de la tradition chrétienne s'appelle l'adversus hérésès contre les hérésies il est signé du second évêque de Lyon Saint-Irénée et Saint-Irénée dialogue ou répond au défi de la gnose vous voyez bien qu'il n'y a rien de nouveau le da Vinci code de l'époque il existait déjà alors c'est un gros bouquin comme ça où Saint-Irénée répond à toutes les gnoses de son époque ces gnoses donc ces écoles ésotériques prétendaient que l'on était Dieu par nature mais ils présentaient leur discours c'est ça qui est dangereux ils présentaient leur discours en empruntant le vocabulaire et les personnages des évangiles exactement ce que va faire Dan Brown c'est-à-dire que les gnostiques coulaient leur doctrine qui pour nous sont hérétiques les coulaient dans l'évangile et ils donnaient des titres à leurs ouvrages ils les appelaient des évangiles et voilà pourquoi l'église dans son discernement on dit ce ne sont pas des évangiles ce sont des apocryphes ce sont des ouvrages qui prétendent être évangiles mais qui ne le sont pas d'abord ils n'ont pas une origine apostolique ils ne procèdent pas des apôtres ils sont tardifs les évangiles canoniques inspirés datent du premier siècle les évangiles gnostiques datent tous au plus tôt du second siècle jusqu'au quatrième ou au cinquième siècle et troisièmement la doctrine de ces évangiles de ces soi-disant évangiles gnostiques apocryphes n'a rien à voir vous m'entendez rien à voir avec les évangiles canoniques et on a des discussions très intéressantes où Tertullien reproche explicitement aux gnostiques et leur dit mais vous n'avez pas le droit de prendre le titre d'évangile vous n'avez pas le droit d'extraire ainsi des phrases de l'évangile pour les interpréter de votre manière et d'ajouter vos documents vous n'avez pas le droit de glisser vos doctrines hérétiques dans notre message Tertullien le disait déjà c'est ce que nous essayons encore de dire aujourd'hui ça s'est fait tout au long de l'histoire du christianisme vous savez il n'y a rien je répète rien de nouveau sauf qu'ici l'affrontement est de nouveau très direct et que Dan Brown prétend s'appuyer sur ces évangiles gnostiques apocryphes pour justifier ce qu'il raconte dans son ouvrage donc lui-même reproduisant ces doctrines il se situe dans la ligne du gnosticisme disons néo-gnosticisme comme tout le nouvel âge alors voyons un petit peu ce qu'il raconte à ce niveau-là donc premier mensonge ou sur lequel il insiste selon lesquels les apocryphes seraient antérieurs aux évangiles canoniques même un non-croyant qui est scientifique vous dira non c'est faux les évangiles apocryphes datent tous je dis les plus anciens sont le deuxième siècle la plupart troisième quatrième voire cinquième siècle donc l'antériorité c'est bien les canoniques bien alors deuxième point il prétend à partir de là que les gnostiques étaient antérieurs et il dit que les évangiles canoniques sont des anciens évangiles apocryphes que l'église de pierre a transformé je viens de vous dire que nos évangiles sont antérieurs donc cet argument tombe complètement mais quelle est la visée de Notre-Dame-Brand au fond il essaie de dire que c'est et le dit explicitement d'ailleurs il dit que c'est Constantin qui aurait fondé le christianisme il dit Constantin rassemble en 325 le concile de Nicée c'est tout à fait juste non pas parce que lui a décidé qu'il y aura un concile mais il est l'empereur et les évêques se réfèrent à l'empereur pour rassembler tout le monde on a Dieu merci des descriptions très détaillées les historiens ont des documents très détaillés de ce premier concile œcuménique de 325 nous pouvons donc montrer page par page que Dane-Brand ment même ici dans notre monastère nous ne sommes quand même pas la bibliothèque nationale de France je peux aller vous chercher un bouquin l'ouvrir devant vous et vous lire la description de tout ce que nous savons des documents de l'époque sur le concile de Nicée nous savons le nombre d'évêques qui étaient là nous le savons par deux historiens différents et un père de l'Église le nombre varie de quelques dizaines ce qui veut dire c'est à peu près 300 un peu moins de 300 pères de l'Église c'est quand même important Constantin aurait selon Dane-Brand convoqué les évêques pour qu'ils votent pour la divinité de Jésus jusque-là Jésus aurait été considéré comme un homme ordinaire Jésus on le découvrira plus loin aurait été marié avec Marie-Madeleine mais Jésus n'aurait jamais prétendu être fils de Dieu il n'y avait pas de christianisme selon Dane-Brand il n'y avait pas de christianisme avant Constantin avant le concile de Nicée et c'est Constantin qui aurait fait voter la divinité de Jésus Dane-Brand précise que le vote a été serré maintenant je lis mes livres d'histoire et qu'est-ce que je vois que le concile a été rassemblé non pas pour la divinité de Jésus mais pour réagir contre une hérésie d'un prêtre qui s'appelait Arius et Arius mettait en cause que Jésus soit pleinement Dieu en quelque sorte son but c'était de sauvegarder la pureté de Dieu il avait du mal à imaginer que Dieu l'infiniment pur descend dans une humanité marquée par le péché alors il dit non non Jésus est un intermédiaire entre Dieu et les hommes immédiatement les évêques ont froncé les sourcils et ont dit mais ça ne marche pas ça ils ont suscité un concile pour que on trouve et on définisse des termes qui pour toute l'histoire de l'église signifieraient clairement que Jésus est pleinement Dieu et là c'est le terme homousios c'est un terme grec qui signifie consubstantiel que nous disons tous les dimanches dans notre credo il est de même nature que le père c'est ce terme homousios qui a été soumis au vote des pères de l'église qui d'abord pendant plusieurs jours ont discuté quel serait le meilleur terme c'est ce terme homousios qui a été voté à l'unanimité moins deux voix vous voyez bien que tout est faux chez Dan Brown même les choses élémentaires que nous pouvons tous vérifier donc ce n'est pas M. Constantin qui fonde l'église à Nice ce sont les pères les évêques qui définissent un terme pour que soit sauvegardée la pureté de la foi chrétienne d'ailleurs avec un petit peu de bon sens si le christianisme commence en 325 de quoi parlait-on avant 325 si Jésus est un homme comme les autres mais sur quoi les pères de l'église ont-ils écrit si Jésus est un homme comme les autres pour qui les martyrs ont-ils versé leur sang et que faisons-nous de toute la littérature patristique que faisons-nous d'un saint Irénée d'un Justin qui meurt martyr vers les années 160 et qui témoigne déjà de la divinité de Jésus que faisons-nous de saint Clément d'Origène et de tant d'autres qui tous ont affirmé la divinité du Christ et même si nous cherchons la foi populaire la lettre des Diognètes c'est vraiment la foi du peuple de Dieu affirmer fièrement que Jésus est Seigneur et Sauveur Fils unique de Dieu pour celui qui connaît tant soit peu le christianisme cet ouvrage d'Anne Brown est une monstruosité de mensonges et pourtant le succès le succès est là alors voilà il fait exactement le même travail que l'egnostique il essaie de récupérer le christianisme en prétendant que les chrétiens sont des menteurs et de substituer au message chrétien son propre message qui n'est rien à voir avec l'évangile et qui est une gnose qui est une prétendue connaissance de la divinité de l'homme une prétendue connaissance d'un Dieu immanent ce que je viens de dire à quelques instants d'une grande déesse que l'on pourrait expérimenter dans des rituels hiérogamiques au fond c'est une lamentable régression vers un néopaganisme auquel Dan Brown nous invite mais dans un style très agréable qui est comme un hameçon caché dirons qui est comme un appât mais dans cet appât il y a un hameçon qui est caché et cet hameçon est très dangereux L'accusation de Dan Brown c'est qu'il y aurait deux églises l'église que nous connaissons une église exotérique exo veut dire extérieure une église qui adresse son message à l'extérieur et cette église ce serait l'église de Pierre une église on dit en français macho c'est-à-dire rien que des hommes et qui s'oppose à une église ésotérique secrète mais qui aurait aurait au conditionnel gardé la vraie doctrine de Jésus et cette église serait l'église de Marie-Madeleine une église dirigée par une femme vous voyez ce serait l'église de la grande déesse vous parlez d'un naturalisme qui s'opposait au christianisme alors la subtilité c'est de dire c'est une seule église l'église du Christ qui aurait été un naturalisme et Pierre jaloux de Marie-Madeleine jaloux de la place que Jésus donnait à Marie-Madeleine Pierre aurait fait une scission et aurait instauré une église patriarcale masculine cette église masculine ce serait insurgée contre le culte de la grande déesse et aurait accusé disons aurait diabolisé toute référence à la femme pour le remplacer par une religion paternaliste voilà la théorie d'Edan Brown regardons-nous un peu maintenant sérieusement historiquement de quoi il s'agit j'ai déjà commencé à en parler donc je vais reprendre rapidement je vous ai parlé qu'au moment du néolithique c'est-à-dire quand l'humanité se sédentarise et qu'elle découvre l'agriculture et commence à constituer des petites villes je vous ai dit qu'à ce moment-là le culte de la grande déesse va avoir plus d'extensions avant cela au paléolithique lorsque les hommes sont encore des chasseurs nomades contrairement à ce que Notre-Dame Brown suggère ce n'est pas la grande déesse qui est la la figure dominante Dan Brown suggère que cette religion de la grande déesse est la religion primordiale c'est faux on a découvert maintenant que dans les rassemblements de ces peuples nomades il y avait je dirais le coin des femmes avec les statues de divinité féminine et il y avait le coin des hommes avec des représentations viriles d'un dieu viril masculin on sait par exemple que les chamanes qui est une des formes les plus primitives de religiosité avaient des rites initiatiques réservés aux hommes donc au départ il y avait quand même une complémentarité puis il y a eu disons une domination de la figure féminine mais ça n'a pas duré éternellement enfin pas jusqu'à nos jours dès le troisième millénaire avant notre ère avant le christianisme au moment de la constitution des grandes royautés des grands empires par exemple les sumériens c'est un des premiers grands empires les sumériens vont invoquer des dieux célestes masculins on dit des dieux ouraniens alors que les dieux de la terre féminin sont tectoniques les sumériens vont instaurer une toute autre on va revenir c'est là en fait que la grande déesse va être détrônée par des dieux masculins c'est facile à comprendre pourquoi le roi a besoin d'assurer son autorité en se référant à un dieu il reçoit son autorité d'un dieu ajoutez à cela que lorsque les peuples indo-européens vont descendre du nord et envahir tout le bassin méditerranéen ces peuples indo-européens ont eux aussi des dieux ouraniens et c'est ainsi que le dieu masculin va dominer mais restons avec les sumériens j'ai dit troisième millénaire avant notre ère si vous avez un peu une idée du déroulement de l'histoire sainte vous savez bien que c'est l'époque où Abraham va entendre l'appel de dieu et que lui dit dieu va part quitte ton pays quel est ce pays où rencaldé c'est le pays des sumériens donc Abraham est appelé par dieu alors que les sumériens ont déjà détrôné la grande déesse et l'ont remplacé par leur dieu masculin donc quand Dan Brown accuse les chrétiens d'avoir détrôné la grande déesse et remplacé par leur dieu père mais je suis désolé monsieur Dan Brown mais un c'est pas les chrétiens ça pourrait éventuellement être les juifs mais je viens de dire que ce ne sont pas les juifs non plus puisque l'appel qui repose sur Abraham qui fait quitter Abraham ou rencaldé est postérieur à cette grande disons même pas révolution mais évolution religieuse qui a fait que la déesse a été remplacée par un dieu masculin encore une accusation mais qui est historiquement totalement fausse mais on sent bien ce qu'il y a quel est le but de monsieur Dan Brown derrière cette attaque s'il prétend qu'au début il y avait une figure féminine et que le christianisme l'a renversée pour installer son pouvoir vous sentez bien que la réaction spontanée d'un lecteur qui ne sait pas tout ce que je vous ai raconté c'est de dire ah ça c'est choquant il faut absolument chasser ces chrétiens qui ont remplacé l'authentique déesse par leur dieu père castrateur comme on dirait en psychologie etc on jette un soupçon on provoque une réaction scandalisée et on se dit il faut éliminer ces usurpateurs on considère que le christianisme a usurpé le pouvoir qui revenait à la grande déesse c'est lamentable encore une fois comme mensonge mais le plus fort c'est que bon nombre de nos contemporains ne se rendent pas compte que ce qu'on leur raconte n'a rien à voir avec la vérité historique alors pour nous c'est important je dirais je fais maintenant une étape de plus est-ce que le christianisme j'ai essayé de bien dire que ce débat entre le dieu mâle et femelle est antérieur au christianisme nous allons continuer un autre type de raisonnement ensuite